Est-ce qu'on peut pas dire qu'il a fini ou est-ce qu'il devait finir ? Moi je pense que oui, symboliquement, ce clown a fini dans un cirque. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir de la carrière du monsieur, voilà. La bête de foire, exactement. La bête de foire, c'est un homme qui se met en spectacle, faut être honnête. Quand tu tapes Barbe Blanche, que tout le monde te regarde et que J'ose t'arrête et se foutre ta gueule, tu te donnes en spectacle, c'est une réalité ce que je vous dis là. Qui peut me dire le contraire ? Tu te donnes en spectacle, tu tapes comme un golemont, l'autre il t'arrête, tu ranges ton épée comme un golemont. Tu dis quoi ? Je vais arrêter Luffy, je lui ferai pas de cadeau. Tout le monde t'arrête, tout le monde te stoppe. Tu te donnes en spectacle, autant partir. C'est mieux de rentrer chez toi. Voilà, dans ton château froid, qui ne t'appartient probablement pas parce que Mihawk est également un squatteur. On compare ce squatteur à Shanks quand même au bout d'un moment, un peu de sérieux. Le mec a voulu tester Barbe Blanche. Mais quelle blague ? Cet homme n'est qu'une vaste blague. Tu pars à Marineford, tu veux tester Barbe... Mais qui es-tu ? T'es qui pour avoir l'indécence de vouloir tester Barbe Blanche ? On a présence de ses commandants. Tu peux être sérieux, Mihawk. Reste à ta place. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on peut lui reprocher mille et une choses, Mihawk. Mais ce qu'on peut lui donner, en toute honnêteté, en toute objectivité, c'est le fait qu'il a compris où était sa place. C'est-à-dire que quand Jules l'a bloqué, il a rangé son épée, il a arrêté de chercher des noix à sa Barbe Blanche. Donc moi, j'aime bien le chier dessus, mais je peux quand même lui accorder le fait qu'il a compris où était sa place. Voilà, il a rangé son épée, ce golemont, il a arrêté. Il a voulu taper Luffy, Vista l'a arrêté, il a compris où était sa place, il a reporté. Vous voyez ce que je veux dire, donc au moins on peut lui accorder ça. Garder l'esprit que ce n'était pas une attaque nommée, blablabla, mais bien sûr. Donc c'est quoi l'intérêt de taper, vas-y dis-moi. C'est quoi l'intérêt de taper ? Tu veux tester l'homme le plus fort du monde avec une petite technique non nommée qui ne sert à rien, c'est quoi l'intérêt ? C'est quoi l'intérêt ? C'est bête un peu comme propos, c'est stupide, s'il te plaît, tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que ça, s'il te plaît. Garder l'esprit que ce n'était pas une attaque nommée, c'était un vieux coup de poignet. Franchement, tu lui as parlé à Miyuk, tu lui as demandé si c'était une vieille technique, si c'était une faible, tu lui as demandé ? C'est quoi l'intérêt du coup ? Le mec il tape en mode il veut tester sa force, donc c'est comme sur un punching ball, il crache dessus en fait. Miyuk, sur un punching ball, il crache dessus, c'est comme ça qu'il voit sa puissance. Non, c'est bête. Et puis il s'enlève toute la symbolique de Jaws qui arrête le coup pour empêcher la technique d'être dans son capitaine. C'est bête, c'est nul. Voilà, au bout d'un moment, c'est nul. Il n'a pas de valeur ça comme argument. Il faut une finesse particulière, les pays, les paysmes. L'art de l'épée, les scrims plutôt. Les scrims c'est tout un art, voilà, il faut de la... Pas de la tendresse mais il faut de la, comment je pourrais dire ça, de la souplesse, il faut de la technicité, il faut des trucs comme ça. Un gros barbare comme, entre guillemets, c'est pas péjoratif mais comme Barbe Blanche. Pourquoi Barbe Blanche c'est pas épéiste ? Parce que Barbe Blanche il tape, il détruit tout Barbe Blanche. Il n'est pas... Barbe Blanche ne découpe pas, il détruit tout. Il n'a pas cette finesse, Barbe Blanche c'est l'homme le plus fort du monde, il te chie dessus. C'est ça, comme King, King il est pépéiste parce que King il s'en fout de cet art de Gollemont. Voilà, c'est un art de Gollemont, d'extérité effectivement. Voilà, si tu veux aller tout en haut il faut être sale, il faut être crade. C'est comme ça, il faut taper pour détruire. Il ne faut pas taper juste, vous voyez, il ne faut pas juste faire l'artiste. Je pense que Mio qui est un peu un artiste raté. Je pense que Mio qui est un peu l'équivalent d'un peintre raté. Voilà, c'est ça, c'est ce que je pense de lui. Un jour il aura son combat. Un jour il aura son combat d'artiste contre... Peut-être contre un autre artiste, on verra. On verra, moi je pense qu'il combattra... Il souffra de terminer par quelqu'un qui n'est justement pas un artiste. Et quelqu'un qui sera bien un crade qui va lui chier dessus. Il finira comme il doit finir. Comme Parp. Parp... Il a fini comme il devait finir, le froc plein par terre entourée de pirates. Ce style de swordplay est distinctement différent de Roger et Shanks. Exactement, voilà. L'art de l'épée de Mio, de M le Maudit, c'est différent de Shanks ou Roger avec son épée, quoi. Concrètement, on voit que Shanks est censé combattre comme Roger. On va pas me dire que Roger à l'époque avait le titre de meilleur épéiste au monde, quoi. Qu'est-ce que c'est que ces conneries encore. Genre le roi des pirates, en fait, il avait un titre caché, c'est le meilleur épéiste au monde. Roger n'est pas épéiste, Shanks n'est pas épéiste, voilà, comme King n'est pas épéiste. Comme Barbe Blanche n'est pas épéiste. Quand ces conneries prennent leurs blades, c'est suivi d'une brute force. Un attaque de Roger à l'Ace-Sword était suffisant pour voir Kozuki Oded flying pour plusieurs mètres. Puis on voit Roger à l'Ace-Beard cross-blades, et c'est un vrai display de top-tier swordsman. Donc il n'y a pas de question que Mihawk est l'un des plus fortes du verso. Il n'y a aucun doute que Mihawk est parmi les plus forts du verso. Ouais, non. Ouais, non, ça aurait pu être le cas, mais non. Parce que t'es incapable de me le prouver, ça. Tu ne peux pas me le prouver. Ouais, si tu me dis que le titre, c'est simple en fait, si le titre de Mihawk ne le met pas de fait au-dessus de Shanks, comment tu me prouves que le mec est tout en haut ? Comment tu me prouves que le mec est tout en haut si son titre ne le met pas au-dessus de Shanks ? Le seul truc qui te reste, c'est Zoro qui va peut-être l'affronter à la fin. Zoro qui va théoriquement l'affronter. Parce que tant qu'on ne l'a pas encore vu, tout peut arriver. Quand tu vois Big Mom, le feat est censé combattre Big Mom à la fin, c'est Kidoleux qui l'ont battu. Donc tout peut arriver. Demain, quelqu'un lui chie dessus, récupère le titre. On ne sait pas comment ça peut se passer. Mais concrètement, tu ne peux pas me prouver que le mec fait partie des plus forts du verso. Ah non. Il n'y a pas de façon de le prouver, ça. Et qu'il est au moins Yonko level, ouais. Un Yonko level qui reporte contre un commandeur level, contre Vista. Je sais bien. Symboliquement, c'est bien. Ça veut peut-être dire que les niveaux Yonko respectent les niveaux commandants et puis c'est tout. Encore un jour où l'horrible M. le Moji n'a toujours pas prouvé qu'il avait le Haki des Rois. D'ailleurs, ça commence à faire long. Le pire, c'est qu'à tous les coups, un jour, il va nous sortir du Haki des Rois de Golemon, comme Doflamingo. Il va sortir un truc, il va mettre KO quelques randoms, comme Doflamingo. Mais bon, ça commence à tarder. Même Doflamingo, on sait qu'il a le Haki des Rois, donc il s'agirait de se déplacer un petit peu à M. le Moji. Ça ferait tous les sens dans le monde pour qu'il ait le Haki des Rois. Il veut nous prouver que Myhok est fort et tout, malgré qu'il soit plus faible que Shanks. Mais pour moi, vraiment, le seul élément théorique qui reste à Myhok, c'est Zoro. C'est le seul truc. Je veux bien que tu me parles de tout le reste, mais ça n'a pas grande valeur. Moi, je comprends pas pourquoi il n'utilise, il avec un S, n'utilise pas le seul truc encore un peu potable, encore un peu crédible. Parce que moi, je reste persuadé que tu peux pas utiliser juste ça et le mettre à un niveau de fou en occultant les mille éléments qui font que ce mec est une fraude. Vous voyez ? Donc, même si encore une fois, je le dis pour moi, c'est encore le seul truc qui peut sauver un peu la face du bonhomme. Mais le mettre au niveau de Kaido, j'aime de la vie. Ce mec se fait chier dessus par Kaido. C'est un peu de bookmark of sorts for top-trill fighters in recent times, and this is thanks to our time in Wano, where we learned that Conqueror's Hockey can be used in a way we never even thought imaginable. And from what has been shown to us so far, this power comes with an incredible boost. Shanks has displayed the ferocious power of his Supreme King Hockey on a couple of occasions, most notably versus Yusuf Kidd. Yusuf Kidd, c'est qui c'est encore ? C'est qui Yusuf Kidd ? C'était quoi le surnom de Trafalgarlo déjà ? Trafalgarlo, je crois. Je sais plus c'est quoi, mais Yusuf Kidd et Trafalgarlo. Shanks est tenu en haute estime ? Bah oui, voilà, voilà, quand je vous dis qu'on peut pas juste utiliser Zoro pour dire que ce mec là est tout en haut dans la chaîne alimentaire. Quand tu regardes, quand tu compares les Yonko à lui par rapport à la représentation, c'est différent, quoi. Tu vois que les mecs sont, ce sont des êtres à part, comme dirait Sony, ce sont des anomalies, ce sont des gens, voilà, ce sont des gens à part. Les gens, comment les gens parlent d'eux, comment les gens ont peur d'eux, ils dégagent quelque chose, les Yonko. La hype est justifiée, bro. Where is with Mihawk, his last onscreen... Regardez ce golemont, il dégage rien du tout. Big regard sombre, quand on repart dans les événements du présent, enfin flashback présent, enfin flashback du coup, quand la marine est venue, quand il a dit, ah, maintenant je suis de nouveau celui qui est chassé, on l'a vu en train de se dépêcher, de prendre sa dernière bouteille de vin et de s'enfuir, quoi. Voilà, ça c'est Mihawk, vous voyez, la différence, c'est que Shanks, quand il y a Kidd qui vient, boum, on le voit comme Oussari, inerte. Lui, il l'a envoyé sûrement Tokikake et Jion, on l'a vu se planquer avec son chapeau et s'enfuir avec sa bouteille de vin, quoi. Et pourtant, on devrait plus nous faire en sorte de nous montrer un Mihawk qui fume les gens qui sont venus. D'ailleurs, ça se demandait qui est venu, d'ailleurs, toujours une énigme. Je ne sais pas qui a pu être envoyé pour l'arrêter, mais c'est vrai que c'est extrêmement bizarre. Mihawk, le mec plus fort que Shanks, ou le... Allez, on ne va même pas dire plus fort que Shanks, on va dire le niveau Yonko. Mihawk, le niveau Yonko, on ne sait même pas qui a été envoyé pour l'arrêter. Franchement, pour arrêter un niveau Yonko, il faut quoi ? Deux amiraux, minimum, il faut quoi ? Ne me dites pas que pour arrêter un niveau Yonko, t'envoies Fujitora. On ne va pas prendre les gens pour des cons, c'est assez limite, la connerie assez limite. T'envoies pas que Fujitora, t'en envoies au moins deux. Moi, j'ai bien envie de voir Kyakai Noa, tu l'as envoyé. Je pense, vraiment, ils ont dû envoyer genre deux ou trois fils. Ils ont dû envoyer genre Toki Kyakai Noa, c'est sûr. C'est sûr, le pire, c'est qu'on n'aime pas d'infos, donc c'est comme si c'était des random qui étaient partis. C'est ça qui est fou. Ils sont deux mastodontes. Bah, je ne sais pas, il y en a un qui arrête une guerre, où l'autre était présent et où tout le monde lui hachait dessus. Donc, concrètement, deux mastodontes, il y a un mastodonte et un mollusque, si tu veux. Mais ce n'est pas un mastodonte, lui, concrètement. Surtout si tu veux le comparer à lui. La comparaison n'est pas tenable, quoi, les mecs, deux mastodontes. Et lui, il est arrivé, il a arrêté la guerre. Et lui, il était dedans, il courait comme un golemont, dans cette même guerre, arrêté par ce mastodonte. C'est très, très, très petit. Et en fait, c'est un testament de ce qu'ils sont vraiment puissants, où Mihawk et Shanks truly are. Le fait que ces deux gars sont unilatifs... C'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse. Jean-Rivale. Shanks invoque juste as much, if not more fear, into pirates around the globe than even Mihawk. And I don't think Shanks being... Ce qui est chiant, c'est que les gens... Moi, je veux bien... Tu me dis que Mihawk est le rival de Shanks et tout, de l'époque et tout. Mais quand je parle de Don Shinjao et Garp, ils ne veulent pas. C'est quoi la rivalité ? Elle tient à quoi la rivalité Shanks-Mihawk ? Ils ont combattu plein de fois. Elles tenaient à ça de la rivalité. Bah, Shinjao et Garp. Garp, qui a essayé plein de fois de le battre, il n'a jamais réussi, donc il a dû s'entraîner. Bah, ça rentre dans la définition de rivalité. Donc Shinjao, était de fait le rival de Garp. Mais je sais pas, les gens ne veulent pas accepter. C'est dommage, pourtant, Don Shinjao, il n'est pas un méchant monsieur. Les Yonko ne sont pas la fin de tout. Bah, je sais pas, faut demander à Garp. Faut demander à Ode Tabo, qui dit que ce sont les 4 pirates les plus puissants du monde. Faut les plaindre au roman de Ace, qui dit que ce sont les 4 pirates les plus puissants du monde. Bah, au bout d'un moment, je veux bien qu'on... qu'on me sort des phrases toutes faites. Les Yonko ne sont pas la fin de tout. En termes de rapport de force, à l'instant T, si. C'était le cas. Quand Garp parle, c'était dit et redit. C'était les 4 plus forts. Donc c'était la fin de tout à ce moment-là. Si. J'ai l'impression qu'à moins que l'odeur... L'auteur, il voulait dire. À moins que l'odeur du slip de Miyuk ne confirme directement. Moi, je pense qu'une fois que Miyuk se fera exterminer, qu'il finira là où il doit finir. C'est là où on aura... C'est là où il y aura le consensus tant attendu par beaucoup. Bon, bah écoutez, ça va. Je pensais que ça allait être une vidéo catastrophique. Mais non, franchement, ça va. Plutôt sympathique.